le tour de france c'est un peloton de 200 coureurs bon à l'époque de l'émone évidemment in duran ou ino et fillon les stars bon jimondi en 65 puis maintenant pantani tout ça mais il ya quand même 150 inconnus parmi les inconnus il ya un petit gars qui s'appelle jean-jacques fussien un petit coureur de la région parisienne connu dans le val de marne qui qui court sous les couleurs de l'équipe bic nous voilà parti saint etienne l'alpe d'oes par le col de la république on est là et je suis dans la voiture une des voitures qui suit avait tiré le luron et carlos et dans le tour il y avait toujours deux trois rigolos ceux qu'on voit prendre une coupe de champagne dans la dernière étape ceux qui lâchent le guidon qui font un numéro que qui s'arrêtent embrasser une fille sur le bord de la route les personnalités voilà qui étaient des gens très attachants et que les journalistes adoraient fussien était un déconneur titi parisien bon coureur mais bon aucune chance de gagner le tour bon partout mais bon il se situait dans les 150 premiers col de la république très mauvais grimpeur on est on est loin de l'alpe d'oes quand la république il est en difficulté et là on voit que le rigolo de service ne rigole plus le titi voilà vous savez si vous connaissez un petit peu le vélo le juge de paix dans un col dans une pente à 7 8 ou 10% c'est quand on ne peut plus parler quand on ne parle plus vous savez sans doute ce que je veux dire ce que vous faites du vélo quel que soit votre niveau quel que soit votre âge quand on parle plus et qu'on entend c'est qu'on est déjà dans le rouge tous les spécialistes vous diront quand on peut encore parler à un copain en sommet d'un col ça veut dire qu'on est encore sous la pédale lui il parle plus on est avec carlos on est avec le luron et fucsien qui est à la ramasse nous dit et les mecs faites moi marais carlos tu chantes seigneurs météo le luron lui fait des immédiations moi je l'encourage on le pousse loin des commissaires il passe le col de république il est à la ramasse il se refait une centaine dans la plaine et il n'a qu'un cauchemar qui commence à le défigurer d'angoisse l'alpe d'oes à l'alpe d'oes bourdoisan grenoble il est à la ramasse il a tellement peur de l'alpe d'oes qui est déjà liquéfié à la sortie grenoble bourdoisan et titube et on va l'aider jusqu'au bout arriver hors des délais le tour de france dès que la pente s'élève quel que soit le col vous avez le gros des grimpeurs des poids lourds qui pèse plus 70 kg qui se groupent entre eux pour s'enir chaud on appelle ça le groupe étau le groupe étau sont les lâchés il y a un temps d'élimination est fixé par les commissaires c'est dix pour cent du temps du vainqueur donc ils essaient ils se sont ils sont renseignés par l'ardoisier en moto qui leur dit vous êtes dans les temps pas dans les temps fait attention vous êtes à une minute de l'élimination donc on remet un tempo et on essaie d'arriver hors délai fussière et dans le groupe étau il zigzag il va être décroché du groupe étau et entre le groupe étau et la fin de la cour il ya une voiture une voiture un oiseau de proie qui rôde c'est la voiture balai bon la voiture balai ça veut dire que lorsque la voiture balai rôde derrière vous que vous êtes hors délai vous commencez à zigzaguer vous savez c'est comme un vautour qui attend sa proie et là vous arrêtez vous pouvez plus il ya toujours un petit rigolo qui dit allez allez vas-y ils sont ils sont pas loin et vas-y copie les mecs titube on leur enlève le sard souvent il y en a qui ne peuvent même pas enlever la pédale automatique avant ils sont fatigués qui tombe ou un coût ou un spectateur les soutiens on vous enlève le dossard lorsqu'on vous enlève le dossard vous n'êtes plus rien sur le tour vous montez dans la voiture balai vous rejoignez plein de compagnons d'infortune exsangles des enfants des gamins qui rêvaient faire le tour de france et qui sont effondrés pourquoi parce qu'ils sont obligés d'abandonner à bout de fort on leur met une couverture ils pleurent et vous savez quelle heure angoisse ils abandonnent et la famille regarde le poste de télévision et la famille va entendre le numéro 154 vient d'abandonner et là c'est l'humiliation absolue et fucien il est comme ça il titube fucien et à un moment donné il n'en peut plus dans les derniers villages de l'alpe de haies il fait comment abandonner dans l'alpe de haies et fucien dans un virage de l'alpe de haies et carlos est là et titube et carlos lui rechante monsieur senior météo il n'en peut plus sa dernière image c'est qu'il comme ça il va sombrer d'un espèce de coma de fatigue et j'ai toujours gardé le contact avec fucien et puis trois ans après il s'est tué à l'entraînement il a heurté une caravane du côté de fontainebleau à l'entraînement